... Alors comment nous avons fait pour tuer nos sols ? On a violé ces lois fondamentales. Vous pouvez violer les lois humaines, si vous vous faites choper par la police, vous vous direz en taule, mais ce n'est pas très grave pour l'ensemble de l'humanité. Mais quand on viole les lois universelles, les lois de la biologie, là c'est très grave. Alors comment on a fait pour tuer les sols ? On a inventé deux armes de destruction massive des sols. D'abord la charrue. Au début, les hommes gratouillaient la terre avec les chevaux, ce n'était pas bien grave. Mais quand on a découvert le tracteur, vous savez, c'était Victor Hugo qui disait, pour montrer la fascination des hommes devant les grosses machines, une immense force qui aboutit à une immense faiblesse, voilà ce qui fascine les hommes. Les mecs, ils bandent comme des fous devant un gros tracteur de 300 chevaux, ils n'en peuvent plus. Donc ils bousillent les sols, on les retourne. En première erreur, ils mettent la matière organique au fond. Or, il se trouve que tous les champignons du monde sont aérobis. Il n'existe pas de champignons anaérobiques sur Terre. Tous les paysans qui ont eu l'occasion de planter un piquet dans le sol le savent. Quand ils sortent le piquet, la pointe du piquet est intacte et le piquet est complètement rongé sur les premiers centimètres. Donc quand vous mettez de la paille dans le sol, vous ne faites plus du mus. C'est pour ça qu'on arrive à ce système très étonnant que les anciens faisaient à peu près 2 tonnes de paille en France en 1900. Ils avaient 4% de matière organique. Maintenant, nous faisons 5 à 6 tonnes de paille en France et nous n'avons plus que 1,6% de matière organique sur l'ensemble du territoire. Nous avons divisé par deux notre matière organique, alors qu'on a multiplié par deux les pailles. Pourquoi ? Parce que nous les enfouissons. Et à partir du moment où vous enfouissez, c'est fini, il ne ferait plus jamais du mus. Heureusement, d'ailleurs, pour la ville de Venise, qui repose sur des piliers de bois, ces piliers de bois sont sous l'eau, en anaérobiose, et aucun champignon ne peut les écrouler. C'est pour ça que la ville est toujours là. Donc première erreur, enfouissement de matière organique. Et le nombre de gens que je vois en mettent du compost avant de planter un arbre passent leur temps à faire cette erreur, qui est une erreur fondamentale contre les lois universelles. Deuxième erreur, on apporte les engrais chimiques. Qu'est-ce que font les engrais chimiques ? Ils stimulent les bactéries. Or, les bactéries, elles sont minéralisatrices, elles ne font pas du mus, elles minéralisent. Et les bactéries, elles se multiplient 20 fois plus vite que les champignons. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous mettez les engrais chimiques ? Vous accélérez la minéralisation de la matière organique. Quand la matière organique tombe trop bas, la faune disparaît puisqu'elle se nourrit de cette matière organique. Un pays comme la France, nous sommes passés deux tonnes de verres de terre en 1950, à l'hectare, à moins de 100 kilos. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de verres de terre ? Les verres de terre, je vous ai expliqué qu'ils remontaient tous les jours de la terre. Ils remontent de la potasse, du phosphore, de la magnésie, du calcium. Plus de remontée par les verres de terre. Les éléments vont descendre. Pollution des nappes, pollution des rivières. Vous rentrez dans ce qu'on appelle, après cette dégradation biologique des sols, vous rentrez dans ce qu'on appelle la dégradation chimique. Votre terre va perdre ses éléments nutritifs. Vous allez envoyer de l'azote dans les nappes, vous allez envoyer du phosphore dans les rivières, etc. Vous appauvrissez vos sols. Or, il se trouve que lorsque le taux de matière organique est tombé trop bas, et que vous avez minéralisé des ions fondamentaux qui attachent argile et humus comme le fer, le calcium, etc., eh bien l'argile n'est plus attachée. L'argile s'en va. Les rivières se chargent debout dès qu'il pleut. C'est la dernière mort physique des sols. Votre sol part à la mer. Et c'est comme ça que vous ruinez un sol. Et c'est comme ça que des agriculteurs qui, à l'heure actuelle, moi je travaille avec des agriculteurs depuis 89, des gens en Beauce qui étaient très fiers de faire partir du club des 100 quintaux. Ils roulaient des caisses. A l'époque, ils avaient des blés qui, en génétique, étaient des blés à 110 quintaux. Donc ils faisaient presque le rendement génétique. Maintenant, ils ont des blés à 150 quintaux. Et les mêmes agriculteurs n'ont plus que 90 quintaux. C'est-à-dire qu'ils ont des ferrari, ils roulent sur des chemins de terre. C'est pas la peine d'avoir une ferrari, c'est pour rouler sur un chemin de terre, il vaut mieux avoir une 2 chevaux. Donc ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Ils ne valorisent plus la génétique de leur plante. Et on sait que cette génétique est valable, puisque récemment, ils ont fait une expérience en Nouvelle-Zélande sur un sol qui n'avait jamais été labouré, jamais touché. Et ils ont fait 162 quintaux en semi-direct. Et ils ont fait 152 quintaux en labour. Donc ça montre que le potentiel génétique est bien existant. Mais c'est nos sols qui sont à genoux.